airshow le kiosque il est avec nous ce soir comme tous les vendredis il est allé au cinéma il va nous donner son ressenti bonsoir david bonjour arnaud comment ça va ça va et toi bah écoute le cinéma toujours à donf ouais ouais là je j'ai vu un documentaire en fait qui est sorti au mois de février oui mais j'ai eu l'occasion de voir là il ya un mercredi d'ailleurs oui donc le documentaire s'appelle un jour ça ira c'est de deux frères stan zambo et édouard zambo l'un qui est cinéaste et l'autre journaliste c'est leur premier film donc ici on est très vite imprégné par le sujet car un des personnages principaux qui s'appelle jibi déclame un poème parlant de ses conditions de vie en fait le sujet ça parle des migrants qui viennent qui viennent en france pour trouver refuge parce qu'ils quittent un pays soit par par situation de guerre ou ou soit justement pour refaire une autre vie ailleurs donc le documentaire est assez réaliste enfin est complètement réaliste car il s'agit de de vrais personnages qui aucun acteur n'a été utilisé durant le tournage on suit principalement en jeu et jibi qui sont deux adolescents de 13 ans et leur arrivée en france dans le chu donc centre d'hébergement d'urgence qui s'appelle l'archipel et surtout jibi qui est qui est un garçon très attachant et qui a honte un peu de dire à ses camarades de de classe parce qu'il est au collège scolarisé au collège qui vient de qui vient d'un centre d'hébergement d'urgence et voilà il le cache un peu le film est il ya beaucoup de musique de musicalité dans le film il ya il ya beaucoup de poésie il ya une parolière qui vient qui vient aider les jeunes à pouvoir mettre des mots et faire des musiques par rapport à ce qu'ils vivent leur exil donc voilà c'est assez émouvant et ça prend ça prend souvent aux tripes la caméra elle est elle ne prend pas vraiment partie elle montre elle c'est le refus de la réalité de ses vies difficiles mais elle fait pas dans le misérabiliste d'ailleurs les deux cinéastes qui font les frères zambon voulaient manifier leur personnage et montrer que la situation extrêmement difficile dans laquelle ils étaient non n'ont pas atteint leur dignité et le tout dans une approche assez esthétique en fait la façon de filmer est super jolie enfin c'est un peu comme on pourrait dire un très réaliste un peu naturaliste il n'y a pas de il ya il ya c'est vraiment filmé d'une façon brute et voilà ça rend leur dignité aux gens aux gens qui sont comme ça migrants et je voulais juste apporter une précision il ya une confusion en fait de vocabulaire en fait les les migrants et les demandeurs d'asile sont pas les mêmes personnes les demandeurs d'asile en général sont des personnes plus enfin qu'ils sont adultes et qui n'ont pas des droits comme les migrants qui sont pour la plupart des enfants et qui eux selon la convention de genève ont le droit à un accueil digne dans les fonds dans le pays où ils sont accueillis principalement en france et je voulais te dire à nous qu'on a eu la chance qui de de pouvoir discuter avec avec la directrice la directrice du centre d'hébergement d'urgence donc on a eu la chance de la rencontrer après le après le documentaire et voilà nous expliquer un peu ces combats et elle nous a dit que j'ai bien adolescent de 13 ans maintenant être au lycée que tout allait bien pour lui et on était content de savoir que tu vois là ça portait ses fruits et que c'était positif absolument voilà c'est positif et ben écoute fallait le dire tu as bien fait de le dire bah écoute merci en tout cas pour ce ce point de vue sur ce documentaire on peut rappeler il ya un titre le documentaire il porte un titre oui c'est un très beau titre je trouve c'est un jour ça ira un jour ça bah oui absolument bah c'est écoute c'est génial merci à toi en tout cas david et puis ben rendez vous la semaine prochaine sur air show d'accord à la semaine prochaine bon cinéma ciao bye au revoir ciao Sous-titrage ST' 501 ...